bonjour à tous bienvenue c'est ng on se retrouve pour les guidances astrologique relationnel et sentimentale on va aller explorer vos relations vos amours mais aussi ce qui se passe en vous pour ce faire je vous invite à aller regarder la vidéo de votre signe solaire l'ascendant le lunaire qui peuvent venir compléter et confirmer les informations pour vous mais aussi les signes de votre partenaire amoureux notamment merci pour vos likes vos abonnements vos commentaires qui m'encouragent et qui permettent à mes vidéos d'être vu je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à tout de suite avec votre signe bonjour les berceaux bienvenue dans votre tirage je vais préparer les cartes on se retrouve pour la lecture très bien allez on est parti on va les voir tous ensemble à la graine donc on a une énergie qui entre un 6 de deniers et 7 de deniers on est dans la construction alors plusieurs choses soit c'est un mois pour certains qui va être vraiment consacré un objectif très concret donc qui peut être en lien avec vos activités matérielles professionnelles financières ou bien par rapport à une envie de réorganiser sa vie son quotidien ça peut être aussi un désir pour certains de travailler dans la construction du lien on va y revenir puisque c'est quand même ici l'objet que c'est de l'objet de ce tirage d'autant que nous avons la graine qui nous parle de fertilité de nouveauté et de créativité donc on voit que vous avez des ressources vous avez tout ici entre vos mains pour pouvoir soit vous vous épanouir réussir construire dans la matière une belle histoire vous ont créé un quotidien qui vous correspond pour certains on est dans la construction de quelque chose qui demande du temps de la persévérance donc ça peut être dans un objectif personnel par exemple je suis actuellement en train d'essayer et bien de de trouver l'organisation qui me convienne je travaille sur moi je travaille sur mon corps pour ma santé à avoir une meilleure gestion de mon argent de mon temps à me réorganiser à trouver ma voie professionnelle peut-être que pour certains on voit que ça ressort encore ici même si si on va s'intéresser au sentimental et au relationnel on voit vous pouvez être très occupé par ce domaine là personnellement puisque ici on va vraiment voir les relations mais on va voir aussi sur tout ce qui se passe en vous donc vous êtes très impliqué dans quelque chose de concret il ya de la nouveauté donc au niveau purement amoureux on y voit ici une relation qui est en train de se construire quelque chose qui prend de l'ampleur et c'est comme si il y avait l'idée que il faut il faut faire confiance en fait à cette personne à cette relation ou à ce projet il faut vraiment miser sur l'avenir sur le futur de ce lien ou de ce projet c'est comme si votre moi du présent ou votre moi du futur plutôt disait à votre moi du présent fait fait moi confiance ça va bien se passer investi toi donne tout ce que tu as pour que ça réussisse parce que c'est le cas même si pour le moment tu ne vois pas encore les choses sur le long terme tu n'as pas une vue très claire de comment t'y prends de ce que ça peut donner fais moi confiance en tout cas tu ne le regrettera pas c'est vraiment ce que je ressens d'un point de vue individuel on voit que là au niveau de vos relations vous avez vraiment envie de construire quelque chose il va y avoir d'ailleurs des réalisations des prises de conscience qui vont être faites par rapport à ça par rapport au fait que dans mon relationnel aujourd'hui je suis un peu le point et peut-être même que je vais faire un petit peu du tri et en tout cas je vais être beaucoup plus clair par rapport à ce que je veux et surtout par rapport à ce que je veux près de moi et pour moi donc pour certains on va vraiment prendre conscience qu'effectivement je vais porter vous allez porter pardon un nouveau regard sur votre sur certaines relations et vous allez trouver que certaines n'ont pas finalement beaucoup à vous offrir c'est à dire qu'il a il ya comme je vous dis ça parce que quand même la carte est sortie inversée donc il ya cette notion pour certaines relations que ça donne rien voyez une infertilité pour le coup sur certains projets certaines relations donc il va y avoir certaines choses énergie personne lien habitude activité vous allez vraiment laisser de côté parce que vous allez vous rendre compte que ça porte pas ses fruits ça donne rien et au contraire d'autres sur lesquels vous allez tout miser donc autant en amour en amitié que dans des projets quelque chose de plus matériel c'est une étape un peu charnière un peu bilan où on va un peu faire le point ce qu'on vous dit c'est que vous avez le droit ici de choisir ce à quoi vous accordez davantage d'amour et d'intérêt de temps etc c'est comme un espace un petit peu de bilan pour ceux ici qui sont dans la construction vraiment d'une relation c'est à dire que là quand même avec cette énergie de printemps on a la petite graine qui arrive donc la petite graine ça peut être quoi ça peut être un nouvel amour ça peut être un nouvel élan dans la relation ça peut être un projet d'enfant ça peut être un projet de construction d'une maison ça peut être un voyage plein plein de choses ça peut être aussi comme je voulais dit travailler sur vous même et notamment sur le corps sur une meilleure relation à l'argent autant tout ça c'est quelque chose qui qui effectivement va demander un investissement ça je voulais déjà le dis mais surtout il est question ici de savoir exactement ce qui vraiment fait sens pour vous ce qui vraiment vous donne un sentiment de satisfaction de reconnaissance donc vous allez être à même de juger ce qui pour vous vous donne ce sentiment là donc ça ça va être un petit peu propre à chacun qu'est ce qu'on a là on a l'amour on a le coeur et on a le bon ok alors comment vous expliquer tout ça en restant en restant clair et sans pour autant se faire censurer par youtube bon le ballet magique si vous voulez dans le normand traditionnel c'est aussi la carte de la verge je vous fais pas un dessin ici associé au coeur et à la graine on sent bien que quand même il y a du désir il y a des bons moments un de partage entre personnes consentantes voilà ici on ressent du désir voilà de la passion une intimité donc il y a quand même un potentiel réel sur un couple qui s'aime qui fait des projets qui construit si c'est une nouvelle relation et bien c'est un potentiel ici alors ça peut débuter vraiment par quelque chose de très oui passionnel passionné un coup de foudre une rencontre très forte une très belle entente dans l'intimité et on est dans cette question là de en tout cas pour vous vu que l'enjeu actuel c'est ça c'est de voir est-ce que dans cette relation je me sens reconnue je me sens accueilli est-ce que j'ai envie de faire des projets et m'investir avec cette personne ça va être un petit peu la question je pense que là votre moi du futur de toute façon il vous dit bien que voilà c'est important de s'investir quand même dans ces relations qui pour vous vous semble justement à dans cette réciprocité là alors on va voir un peu plus en détail je vais revenir parce que je vous ai pas tout dit là j'ai d'autres messages qui me viennent avant que j'oublie ce qui est sûr c'est que si vous étiez précédemment dans une situation on va dire un peu bloquée stagnante il se passait pas grand chose clairement avec la le balai magique il y a comme vous voyez on dépoussière quelque chose il y a de la nouveauté ce qu'on avait déjà avec cette énergie du un et de la graine et c'est quelque chose qui vous pousse aussi à sauter le pas il y a comme l'idée que en mode un petit peu cavalier de bâton et dans cette énergie du feu j'y vais je fonce je suis mon coeur en fait c'est aussi l'idée que le coeur a toujours ses raisons voyez donc il y a quelque chose que vous allez aussi c'est comme si vous allez franchir le pas c'est vraiment ce que je ressens et vous allez être porté par une énergie du coeur mettre un petit peu plus la côte la raison de côté cinder un peu moins mentaliser les choses intellectualiser les choses et plus être dans une énergie de on n'a qu'une seule vie j'ai cette attirance pour cette personne j'y vais je fonce je sais pas où ça va mener mais je sens que ça matche bien je sens qu'il y a un truc voilà il y a une attirance il y a une belle intimité il y a des comment dire il y a des atomes crochus il y a des affinités donc je m'en tiens à ça voilà et là comme je vous l'ai dit tout à l'heure de toute façon votre moi du futur vient vous vient vous dire qu'il faut il y a quelque chose à arroser il y a quelque chose à nourrir et que la relation de toute façon si on veut que ce soit équilibré et bien il y a des efforts à faire de part et d'autre donc ça veut dire que si c'est une nouvelle relation il y a l'idée de donner une chance à cette relation là la vivre expérimenter ce qu'il y a de beau se laisser porter par cet élan du coeur et voir ensuite où l'avenir vous mènera mais c'est pas encore la question quelque part la question c'est simplement de voir si vous vous sentez vraiment recueillu recueilli non c'est pas ça reconnu accueilli comme vous êtes voilà pour les couples et bien il y a l'idée que ça va être important de parler à coeur ouvert parce qu'on a quand même cette idée de conflit pour certains on peut y voir vraiment dans une relation ici quelque chose qui aspire effectivement à rééquilibrer les balances peut-être à poser des limites saines à redéfinir un petit peu la place de chacun dans la relation parce que effectivement il peut y avoir comme cette idée de l'un investit plus peut-être d'argent plus de temps plus vous voyez d'attention que l'autre voyez on aurait on réajuste une relation pour d'autres on prend cette nouvelle élan là alors ici qu'est-ce qu'on a ici on a un gros point d'interrogation qui vous parle de questionnement vous réfléchissez trop pour prendre une décision laisser parler votre coeur mais c'est ce qu'on vous disait ici en fait qu'est-ce que votre coeur vous dit parce que à trop y réfléchir vous embrouillez tout seul et là on a l'amour magique osmose rencontre surprenante des sentiments évoluent dans le bon sens voilà c'est exactement le résumé de ce que je viens de vous dire amour magique osmose rencontre surprenante donc soit ici on a la résolution d'une problématique en suivant en laissant son coeur parler en arrêtant de trop se poser de questions peut-être en se confiant à l'autre en affrontant une situation on vous dit qu'il y a quand même des sentiments il y a quelque chose de bon ici alors si vous êtes célibataire on y voit bien cette rencontre dont je vous ai parlé ici avec cette belle intimité on vous dit que les sentiments de toute façon évoluent dans le bon sens et c'est ce dont vous parlez votre moi du futur ici on a quoi ? solidité, force et soutien, relation stable et durable vous voyez loin c'est ça c'est le 7 de Pentax c'est qu'on fait des projets ensemble on se projette quelque part c'est à dire que vous avez envie de construire vous avez vraiment envie de vous investir c'est pour ça qu'il y a quelque chose ici vraiment à ne pas louper je dirais parce que ce serait dommage de rester sur une énergie et finalement qui nous file entre les doigts alors que là toutes les cartes vont dans le même sens dans le sens d'une relation qui demande un investissement et qui sur le long terme peut être très profitable et enfin qu'est-ce qu'on a là ? cherchez et guérissez vos peurs, ne fuyez pas devant l'échange donc il y a une communication qu'il ne faut pas avoir alors je vais y revenir exprimez-vous clairement pour amener paix et compréhension il y a une discussion qui est importante il va falloir parler il y a quelque chose qu'on ne doit pas fuir donc ça peut être envers l'autre il y a quelque chose à confier, à avouer une discussion que vous savez peut-être difficile à avoir parce que ça va amener beaucoup d'émotions mais en même temps elle est nécessaire mais ça peut être aussi l'idée de travailler sur ce qui fait en vous ce qui fait résistance dans votre relationnel donc il y a peut-être quelque chose que vous essayez de faire taire une peur inconsciente mais qui vous mène à agir de la même manière à chaque fois enfin c'est quelque chose que vous sentez comme qui vous poursuit quelque part dans votre relationnel ça va être plus fort que vous ça va être instinctif ça va être comme un repli de défense ou une hyper réaction à certaines situations ça peut être une peur de l'engagement ça peut être une peur d'être trompé ça va dépendre de chacun mais il y a cette vague émotionnelle là qu'il est important d'aller observer observer ce qui se répète chez vous observer là où ça bloque à chaque fois ça va vous mener sur la piste alors on va aller voir des conseils pour vous ce mois-ci alors on a celle-ci qui se retourne à la prendre elle a l'air d'avoir envie de venir à nous vous avez la purification on a le diamant purifier votre corps et votre esprit vous avez besoin de alors de faire des soins mais au-delà d'un soin énergétique c'est comme si si vous voulez vos énergies elles sont chargées c'est comme si vous portiez encore l'énergie peut-être de tristesse, de colère, de ressentiment par exemple si vous êtes célibataire de relations précédentes vous voyez et là on vous invite à commencer cette nouvelle relation sur de bonnes bases sans ramener une sorte de valise du passé vous voyez qu'on se traîne avec tout l'historique c'est un petit peu ça il y a une question de faire peau neuve il y a une question de se débarrasser de certaines émotions ou pensées qui vous bloquent par rapport à la relation vous avez besoin aussi de prendre soin de votre corps de peut-être avoir une une meilleure hygiène de vie la purification elle peut aussi passer par là c'est vrai que lorsqu'on a des mauvaises habitudes alimentaires ça a un impact sur sur tout en fait sur au niveau hormonal donc ensuite ça va impacter aussi les émotions et ça me rappelle aussi ce que je vous ai dit tout à l'heure avec cette notion de j'ai le droit de renoncer à certaines énergies et notamment relations dans lesquelles je ressens qu'il n'y a pas qu'il y a une forme de stérilité il y a un manque d'investissement alors on en a plusieurs qui viennent pour vous on a les rêves et le déni il y a quelque chose qu'il faut regarder en face il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir en face qu'on ne veut pas affronter ça nous ramène ici ça va être important ou quelque chose qu'on ne veut pas dire et là les rêves expression de l'âme désir objectif c'est comme si quelque chose vous appelait quelque chose essayait de soit il y avait une grande attirance que vous il y a un message en fait que vous refoulez quelque part que vous ne voulez pas voir soit c'est un message de la vie des signes extérieurs quelque chose que vous ne voulez pas voir pas entendre mais ça peut être aussi très intérieur quelque chose qui appelle en vous qu'on réfrène et là il y a quelque chose de l'ordre de l'expression du rêve c'est désir donc ça peut être aussi vos désirs qui vous appellent qu'est-ce qui vous attire qu'est-ce qui vous appelle on se met des freins parfois tout seul on se limite il y a comme peut-être un auto-sabotage qu'il est important ici de mettre en évidence alors on va terminer avec je prends soin de mon enfant intérieur alors là carrément ça me ramène à ça cette idée de rêve de ne pas renoncer à un rêve de ne pas renoncer à un objectif de toujours garder l'espoir de le réaliser peu importe ce que c'est et de faire en sorte que chaque jour on s'en rapproche un petit peu même si ça vous semble encore très loin c'est cette idée-là que chaque jour je peux acter de façon à m'en rapprocher un petit peu plus je prends soin de mon enfant intérieur mon enfant intérieur c'est moi et c'est celui que j'étais dans ma petite enfance avec ses blessures et ça me ramène à ça ça peut être en lien avec une blessure que vous avez vécu enfant et en fait quand vous réagissez dans vos relations dans vos situations et relations d'adultes c'est l'enfant qui s'exprime c'est l'enfant qui revit une blessure donc vous allez réagir de manière parfois très forte alors que dans la réalité aujourd'hui dans les faits c'est pas quelque chose de très grave alors je l'aime je le rassure pour qu'il se sente en sécurité et qu'il reprenne sa place il a cette faculté de me redonner le sourire à la joie de vivre je me réjouis de renouer le dialogue avec lui il y a sans doute pour certains un événement parfois c'est quelque chose de très anecdotique et on n'en a pas confiance en mémoire en fait dans les souvenirs on ne s'en souvient pas mais par contre dans l'inconscient c'est bien imprimé donc il y a pu y avoir un événement qui vous a extrêmement blessé touché et qui impacte le relationnel donc c'est intéressant comme je vous l'ai dit d'aller observer ce qui se répète et vos réactions surtout donc le travail ici sur l'enfant intérieur pour une reconnexion et l'accueil l'enfant intérieur c'est important parce que c'est ce qui va se jouer dans votre relationnel et dans votre bien-être aussi dans votre façon de prendre soin de vous dans la façon d'être en joie aussi si vous avez des tristesses à répétition ou des sentiments beaucoup de colère aussi souvent c'est beaucoup de colère l'enfant intérieur c'est intéressant d'aller d'aller creuser un petit peu plus le sujet voilà pour vous j'espère que ça vous parle les amis je vous embrasse et je vous dis à très vite je vous dis à très vite